Bienvenue encore à Léon Asso, je vous dis à mon citoyen qui habitent sur moi. Nous nous rencontrons dans Monterrey, qui n'a pas été dit qu'il y a plus d'interviews qui vient de faire ici à Monterrey. Et puis, bien qu'il n'y a pas de planifié ensemble avec monsieur, mais nous nous rencontrons ici, monsieur vient de faire un petit dialogue dans ma courte plaza. Et puis, de là, nous nous avons décidé de faire un petit dialogue. Alors, Zanmime, ce que vous avez fait ? Bienvenue sur la plateforme Léon Asso, à Frem. Mon cher Frem, nous nous remercions beaucoup pour le travail que vous avez fait ici. Pour les haïssiens qui sont là, nous nous remercions à votre travail. Et nous féliciterons à votre travail, c'est ce que vous avez fait. Parce que beaucoup de monde qui vient de la musique, vous êtes à un seul côté, vous n'avez pas de bon côté, vous avez juste passé, et vous avez dit que la musique n'est pas de bon côté. Mais leur vie, vous regardez là, 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 sont les autres bagages. Là, 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 Monterrey, c'est une deuxième ville, vous avez plus de belles villes dans la ville de Mexico City. Vous avez un paquet de villes, encore une fois, il y a même des gens qui ne connaissent vraiment. Alors, c'est quoi, Monterrey ? Et qui est venu à Haïti ? Bon, non, je n'ai pas dit que je suis venu à Pelito. Je suis venu à Cid, Pays-Yas. Dans quelle ville exactement ? Saint Louis du Cid. Saint Louis du Cid, ok. Alors, expliquez nous, Frém. Et si vous avez demandé votre caméra, vous avez plus de 1 ans ici, là, c'est même promotion de Nicaragua, même Jean-Samafem. Alors, expliquez-moi si vous avez vu dans la ville de Mexico City. Je vous dis à là, venu à Tapachou, vous avez monté, expliquez-vous, comment ça aille même. Bon, eh, je suis venu ici, là. Mais j'ai venu ici, je suis venu à Brésil, je suis venu à venir là. Ah, excusez-moi, je pense que c'est Nicaragua, je suis venu à venir là. Non, je suis venu à Brésil, ok. Je suis venu à Brésil pour venir là. Mais j'ai venu, dans la même époque, je suis Nicaragua. mais quand on est arrivé là, on est descendre là, mais on est fait au moins à peu près de 10 mois après tout là. Quand on est là, de l'étend, on est fait résidence, et puis après ça on est monté et on est monté les droits. Mais quand on a misé, on a mis des problèmes, on a expliqué mieux pour un an où tu as monté, mais moi-même je n'ai pas trouvé de problème. Non, mais on est légal. On est légal, malgré ce que j'ai monté, mais on est arrivé très bien, grâce à Dieu. Ok, ok. Alors, combien est-ce que tu veux vivre au Brésil même? Bon, j'ai fait 4 ans à vivre au Brésil. 4 ans. Ok, nous allons revenir sur le Brésil là, oui. On dit qu'on est arrivé à Tapatula et puis on est fait 10 mois pour être légal. Est-ce que c'est au total 10 mois pour ce que tu as pris, ou c'est moins que tu as pris pour te résider à Tapatula? Non, bon, pour ce que tu as pas pris 10 mois nous, mais c'est une négligence. Parce que lorsque tu as pris une négligence, tu as pris une cause, il n'y a pas de temps. Parce que les m'tèive, je te dis, après, on est en train de prendre ces protocoles, là, je te dis, nous, pour aller faire interview. Même pas d'yemmèner à la interview. Mais un peu d'à peu, tu es à tout, tu es à tout, tu es à tout, tu es à tout. Tu es à tout, tu es à tout, tu es à tout, tu es à tout. dans le domicile devant comme pour moi qui m'intervient même pas j'ai été intéressé à ça qu'on y a là et puis l'ennemi n'a pas fait trop de temps en bas m'était bien résidence là et moi j'étais bien intéressé malgré tout le monde m'était obligé de résider m'en prenant soleil j'ai fait un jour même et j'ai joué et rendez-vous pour m'aider l'intervient c'est ça qui fait que je prends tout le temps ça en bas ok oui j'ai joué résidence permanent oui j'ai joué résidence permanent j'ai joué résidence permanent et puis de la ou vini ici monte rey où tout fait de tapatou la a monte rey moi même so de faire plus que douze etan de mexico city a ici la combien jou de fenanout pour yver ici là bon moi j'ai joué à peu sorti tapatou la depuis ya 8 et nan matin ahan 8 et nan matin nan nan nou te prend bis nan Nyankous m'en pas ékyli au CCC pour la la lité mette nou un capital la nan capital la ou mouye nou te feu au mouy nou 10 minutes nan stasyon en pou nou te pon l'autre bis akko pou nou wyvee moun te leye men nou te vivee nan la neve 10 soir 8 et nan matin pou neve 10 soir 8 et nan matin nan l'autre jou non m'en sorti nan ki jou sorti tapatou la nan 8 et nan matin nan ki jou ki Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion, parce qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. C'est ce qui fait qu'on est venu en avion. Oui, c'est ce qui fait qu'on est venu en avion. C'est ce qui fait qu'on est venu en avion. ou pas moun. Là, ce qui fait qu'on est venu. No, c'est une avion. Ce qui fait qu'on était venu en avion ce qui havain. Depuis, nous avons parti, nous avons parti et puis après ça, nous avons fait partie de l'avantage. Parce que parfois, le Brésil, bon, vous ne parlez pas du Brésil, vous n'avez pas parti. Même si vous avez des conditions de classe, vous avez des questions. Des fois, avec les rôles, même si vous avez sur Facebook, vous avez dit, ça va vous faire. Je ne sais pas, je ne vais pas faire pour moi. Imagine, le Brésil, vous avez bien mangé, vous avez bien bré, vous avez donné une belle belle. Pour être à lèze. Mais, vous n'avez pas à aider, 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 vous n'avez pas à aider. Donc, on dit, c'est vraiment difficile, parfois, même ou même, sans parler avec les gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là. C'est très difficile. OK, c'est ça. C'est plus grand problème. Plusieurs, vous avez dit ça. Vous avez fait le Brésil dans un pays, vous avez vivre bien, c'est vrai. Mais quand vous avez fait un projet, vous avez fait le Brésil, vous avez fait le Brésil, vous avez fait le Brésil. C'est difficile, c'est difficile. Mais est-ce que tout le monde est obligé dans la même kategorie de salé, qui ne fait pas faire ça? Est-ce que vous avez fait le Brésil, vous n'avez pas à aider, vous n'avez pas à aider, vous n'avez pas à aider, vous n'avez pas à aider. On peut nous concentrer sur le travail. Nous nous concentrons sur le travail. Et puis, dans un an, deux ans, trois ans, on a travaillé, on a bien joué, on a bien joué, on a bien joué, on a bien joué. On ne peut pas apprendre la profession. Même si on a le droit de savoir dans le pays, pas seulement, on a appris la langue, on a adapté, on a le droit d'être professeur qui permet de faire plus de développement et de progress. Parce que si nous sommes dans le cas, nous avons des gens de l'éducation, on a nous content de nous, il est là. C'est ça qui a poussé nous devant, pour nous avancer devant nous. Parce que, si ça nous a fait là, c'est ce que nous avons fait, nous avons dit, on a dit qu'en vivant nous. On a encore posé avec nous. Mais après ça, tout le monde nous a dit, nous avons fait un grand monde, nous avons pris le temps d'être la carrière, nous nous avons la carrière, nous avons la carrière, nous avons la carrière économique pour vivre. Mais nous avons là, vous avez essayé de manger des risques, Alors, est-ce qu'il n'y a pas de salaire pour faire un projet dans le pays pour faire bien? Est-ce qu'il n'y a pas de salaire pour faire ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas de salaire pour faire ça? Jamais, jamais. C'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas de salaire ou de salaire que vous avez passé à l'autre bord? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de salaire? Combien de millions de dollars environ? Quand j'ai pris au Brésil, j'ai pas de salaire pour faire tout ça. J'ai pas de salaire pour faire 1 200 reais. 1 200 reais dans cette époque, il n'y a pas de salaire américain. Que année? En 2020. Ok. Ça n'y a pas de salaire. Ok, 1 200 reais. Entre dans ce qui est, qui est-ce qu'il n'y a pas de salaire? Excusez-moi, entre dans le Brésil, qui est-ce qu'il n'y a pas de salaire? Non, entre dans le Brésil, 1 200 reais, c'est plus de salaire. Par exemple? Parce que, je peux payer, je peux payer là-dedans, je peux manger là-dedans. Combien de dollars? Même si on a pris 600 ou 500 reais. Et puis, je peux payer, je peux payer, je peux payer, je peux manger là-dedans. Bon, je n'y a pas de salaire. Entre dans le Brésil, mais vous n'y a pas de salaire. Mais vous n'y a pas de salaire. Oui, c'est ça qui est assez difficile. Ok, important oui là. Bon, mes amis, ça fait plaisir à vous interviewer. Pratiquement, c'est ça vous dit. Mais nous avons des gens qui réussissent là-bas. Il y a des gens qui ont des agents. Nous avons des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui expliquent les réussites au Brésil. Mais ce n'est pas facile. Mais il y a un problème. Il y a des gens qui vivent là-dedans sans apprendre une profession pour avoir des ambitions qui vivent là-bas. Vous allez comprendre. Voilà, nous avons des informations de Brésil. Tout d'abord, vous êtes résidés là-bas. Parce que vous n'avez pas de facile. Oui, il n'est pas très facile. Il y a des gens qui vivent là-bas. 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 Il y a des gens qui vivent là une galerie qui vivent en ce moment, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas qui vivent là-bas. Il n'y a pas de dépenses. Mais après ça... On a 4 000 dollars américains? Il n'y a pas 4 000. Il n'y a pas 4 000. On peut passer... Les gens... C'est eux-mêmes qui peuvent gérer les dépenses. Parce que sur la route, on a vendu des choses, des choses, des choses... C'est eux-mêmes qui connaissent... Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas gérer les choses. Combien jours vous avez fait pour vous réveiller ici? Moi, je vous avais fait 23 jours. 23 jours? Il y a des gens qui ont un paquet de pays que j'ai déjà connaissé. Parce que c'est la foule. Oui, oui. Dans la foule, comment est-ce que vous avez fait? Bon. Pour moi, dans la foule, l'expérience est une très belle expérience. C'est une très belle expérience. Premièrement, il y a des gens qui ont fait une belle expérience dans la foule. C'est une très belle expérience. Parce que moi, même... Quand j'ai expliqué qu'il y a un paquet de mauvais bagages de la foule, moi, même, j'ai fait mal. Ok. J'ai fait mal. Et même, j'ai fait mal. Je te disais que j'ai le cas de la foule. Je sais pas, j'ai fait mal, j'ai fait mal. J'ai fait mal. Vous avez fait mal. Vous avez fait mal ou pas ? Non, un, un, un. Vous avez fait mal avec des bandits ? Non, non, un, un. Un, un. ... ... ... ... ... On peut faire des plaques parce que pas que le monde a pris la forêt pour ne pas faire des idées. Vous avez dit que vous n'avez pas de problème. Qu'est-ce que vous avez mis là? Mais vous avez dit que c'est la folie qui vous plaît. Non, parce que nous, nous sommes ici. Nous connaissons que nous avons la folie quand même, parce que nous sommes en bas. Nous avons tous avec les befs, depuis que nous passons à côté, tout le monde est venu là. Tout le monde est venu là. Parce que les befs nous venus à côté, tout le monde est venu là. Vous connaissez très bien, Frère. Et où est-ce que tu veux avec Mexique, où est-ce que tu as dit qu'il est papa CBP1? c'est mettre cbp1 dans ce contexte vous avez dit ça même non ça veut dire c'est pour d'emmoune vous fait cbp1 pour vous mais par rapport à ça cbp1 baguette comme si quelqu'un comme si quelqu'un d'un nom de la fesse du pion comme si il y a un tijon foie là-dedans les appels le fait bien rapide ok mais c'est bien sûr que j'ai chansé pas qu'il y a fait mouna du mapfel pour kabo natel ou kabo non c'est même pas que ça baguette qui a déterminé mouna qui a déterminé mme mena ki d'attrape bon ok ok mais d'après sa moun et sa moun ki on fait pour yu deja des fois y'aplique manier et yon sel nan ken joun nan nan semen n'y en léa bon et qui tricou bien yon tric pour ça non pas yon tric vraiment c'est une chanson pour ça face à chanpa 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 mouna chanpa moun nan defa l'em fell pou pou moun nan et puis bien rapide moun nan alé ok et ou même gondia ça fait ou pas j'en 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 mène non moi même j'en 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 ai et l'emménie sien batna fait s'il pote à s'il a fait et des dents d'abjiri a ok et a dit jisca après son voyage en fait qu'on n'y a la mouna moun bon est ce que sa part de ce qui est non qu'on n'y a moun fell qu'on n'y a moun fell ou j'en ai mouna roulé ou au genouvel bon borgue et me donat le feu gélan msie faux paket go menace contre migran moun s'y vivant tout ça malgré Non, mon frère, je ne peux pas dire cela, moi même. D'après ce que je pensais, quand vous parlez, quand vous parlez, vous dites tout ça, je ne peux pas dire. Mais, parce que quand vous entrez sur la frontière, nous ne peux pas dire que c'est illégal, parce qu'il y a un papier. Pour nous, j'ai pensé qu'il y a un jury qui peut le déterminer, est-ce que le dossier est bon, est-ce que l'asile est bon pour une résidence là? Bien, si vous ne pouvez pas dire, est-ce que c'est Donald Trump qui peut le bon résidence là? Mais, je dis comme ça, qui a été entré dans le bâton, qui a été entré dans le CBP-1, qui a été entré dans le CBP-1, qui a été entré dans le CBP-1, tout le monde a été entré dans le CBP-1. Non, moi même, je ne peux pas dire que ça n'est pas fait. Et je ne peux pas dire que tout le monde a été entré dans le CBP-1, qui a été entré dans le CBP-1, qui a été entré dans le CBP-1 pour passer devant le Jig. Mais, en vant, ça, vous ne pouvez pas dire. Alors, vous pensez que Donald Trump ne peut pas dire pour ça? Oui, je pense que c'est très difficile. Voilà. Et, mais, nous avons tombé. Mais, est-ce que vous n'avez pas un avenir ici dans le pays de Mexique? Bon, je pense que c'est pour un avenir ici dans le pays de Mexique. Mais, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Oui, nous, il est venu en dos là, il n'est pas là, il n'est pas là. Qui est-ce que vous attendez à l'Étaz-Unis, là-bas? Bon, attendez à l'Étaz-Unis et... Et pour que vous réalisez? Qui rêve vous êtes dans l'Étaz-Unis? Oui, je pense que vous avez des vagues, des vagues de l'Étaz-Unis. Nous, nous avons partagé quelque chose d'un des vagues. Nous avons des vagues et des vagues de l'Étaz-Unis. Nous avons des vagues de l'Étaz-Unis, là-bas, ils n'ont pas là. Bon, c'est pour que vous arrivez à l'Étaz-Unis, travailler, à l'école, apprendre vos bagages et puis vous nous faites la chose. Vous nous faites la chose. Mais vous n'avez pas de choisir à apprendre à l'Étaz-Unis? Je pense que vous avez des sacrifices de l'Étaz-Unis pour apprendre à l'Étaz-Unis. Parce que normalement, pour apprendre à l'Étaz-Unis, il faut que vous travaillez. Il faut que vous faites un nombre de heures pour que vous travaillez, pour que vous travaillez. Combien heures de temps que vous travaillez? 8 heures de temps, 8 heures de temps pas à jour. Et des fois... Ah, vous avez des temps quand même, vous travaillez les week-ends tous? Non. Et des fois, vous travaillez pas après, vraiment. Ah, ok. Des fois, les machines pour que vous metz à l'Étaz-Unis, et puis, bien bonheur, et puis l'op, tournez encore, ou tournez dans la fenêtre, vraiment. C'est la raison de ça. Je vous le dis, oui. Et, vous avez des gens qui se sont à l'école, vous avez des gens qui se sont à l'école parce qu'ils font un sacrifice pour l'Étaz-Unis. Ok, important. Qu'est-ce que vous faites entre vivre les sites avec le Brésil? Ah, le Brésil est pour que vous visez. C'est pour que vous visez. Les pays bons qui sont à l'Étaz-Unis? Ah, vous avez des questions, vous avez déjà pensé ça. Non, vous ne pouvez pas vivre le Brésil déjà. Non, mais... Parce que vous avez des gens qui se sont à l'Étaz-Unis, quand vous avez parlé de ça, le Brésil est pour que vous visez. Non, chaque expérience vous avez différents. Alors, vous avez des gens qui se sont à l'Étaz-Unis pour que vous visez à l'Étaz-Unis. C'est important. Et ici, dans Monterey, qui est la deuxième ville dans le pays du Mexique. Alors, c'est à l'Étaz-Unis où vous avez des résidents. Comment vous avez-vous travaillé ici atau même ? C'est-à-dire qu'il vousình a commencé à ayer ? Et c'est-à-dire qu'il s'agit par un travail. À l'Étaz-Unis. Comment ça y arrive ? Ça reste à l'État. Aujourd'hui, il s'agit d'or de la notice-là. Là, je veux ruthless par l'Étaz-Unis, Que ces personnes qui ont travaillé ici, Dép��� les pre VMware. Dépendez beaucoup de crypto Et on её volts. Et qui s'agit principalement à DI insecurity de ces entreprises ? Toutes les travailles et déjà вопросы. Car il s'agit de marché du commerce de здесь, un pil et compagnie ici tout qui besoin de monde qui voudrait ok sale ou comment ça y est là même bon ça dépend de travail la passe par exemple moi ici a bien sa gamoune qui touche jusqu'à 500 personnes comme pvc par jour par jour ok important et qu'elle a commencé dans expérience pour wapi par mois pas semaine comment ça y est bon d'après moi même et qu'elle est là c'est qu'elle a assez difficile ici et qu'elle a tout se passe même qu'elle a payé ici ok l'encaïe c'est un certain nombre de fois soumouna l'érité andy ok à l'encaïe mami par mois tout me et puis il y a la cacara si chet mais ça ou pas comme tellement ouel tout basse il a fait un petit coup tout qui est comme je vous a fait quoi mais ça faut pas tellement ouel c'est le chef bien plus le monde qui toujou dit que mexico et son C'est un pays qui a eu un pays de la sécurité. Pour cette site Apache ou cette site, est-ce que ça peut affecter la sécurité que tout le monde a dit que Mexique est à l'autre? Il y a des gens qui ont tellement exagéré, c'est comme si vous pensiez de mettre un test sur Mexique ou de risque de perdre de vie ou de kidnapper ou de tout le monde. C'est une expérience. Comment est-ce que la sécurité a eu? Bon, je crois que la sécurité a eu, oui, mais comment est-ce que la sécurité a eu? D'ailleurs, il y a une ville, il y a une ville pour faire papier ou de l'affaire, et puis il y a des routes illégales. D'après, il y a des routes, il y a des routes, il y a des routes qui ont des violences. Et parfois, il y a des routes qui ont des difficultés. C'est illégal? Oui, parfois, il y a des difficultés. Parce que moi-même, j'ai des routes qui ont des groupes de mafias qui ont des biches, qui ont des fermes et qui ont des fous. C'est parce que c'est une machine d'organisation qui a eu, et puis, il y a des organisations qui ont des contacts avec eux. Ils n'ont pas parlé avec eux, ils n'ont qu'à ce qu'ils font, libérer nous pour nous passer. Ok, mais les trajets sont vraiment longues, ces températures sont vraiment longues. C'est ça. Mais dans une ville, il y a des montagnes, comment ça ? Est-ce qu'il y a des kilomètres qui vivent là ? Non, dès qu'il y a des kilomètres qui vivent là, il y a des kilomètres qui vivent là, il y a des kilomètres qui vivent là. C'est important. Ok, c'est un plaisir vraiment. Et je pense que cette interview est vraiment importante pour les personnes qui vivent là-bas, comment vous orientezz-vous. Et puis, les informations qui vivent là-bas sont vraiment importantes pour les personnes qui vivent là-bas, pour les personnes qui vivent là-bas, pour les personnes qui vivent là-bas, Alors, est-ce que vous avez des personnes qui vivent là-bas depuis notre temps dopo ? Dans mon famille, amis, c'est quoi ? Bon, c'est pour ceux qui vivent cette rencontre. Moi, ce n'est pas sem Nawet. Je n'ai pas trèspeñé par ce média possible. Mesquels que les enfants vivent là-bas parce que je », c'est vraiment non voir sa expérience. Et je suis là à la rencontre. Parce que je pense que j'ai des gensvagants pour ici, aisq leurs jeunes vivent là-bas. Mais même, parce que j'avise plein pour moi même dans la cité. Pour les gens qui vivent là-bas, pour avoir jalousie. Pour avoir jalousie vraiment. Ok, d'accord. Et merci à toi, Frem, c'était un réel plaisir parce que j'ai continué, et bien nous avons l'occasion vraiment de dialoguer, si vous n'allez pas toujours dans vos projets rentrés. Ça va arriver à l'entouré, vous n'allez pas rentrer dans les États-Unis. Eh bien, Frem, c'était un réel plaisir pour moi et tout pour me dire que j'ai un choix aujourd'hui. Eh bien, pas un problème, Frem, mais je ne sais pas si vous avez raison, selon que vous avez besoin de vous encore. Eh bien, d'accord, Frem. Soyez, si vous êtes dans les États-Unis, je ne sais pas si vous avez rêvé tout. Bon, moi même, je rêve que je suis sur la plateforme déjà. Et oui, je suis en train de fonctionner aux États-Unis, mais je ne suis pas en train de faire dans le CBP-1, je suis en train de plus. Je suis en train de mettre dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans même, j'ai un visa à entrer. C'est comme ça, tout le monde est de même, je suis en train de rentrer dans le CBP-1, nous ne pouvons pas déterminer. Mais jusqu'à présent, l'idée principal là, c'est le Stab, Mexique. Nous avons un Stab là, nous avons un Stab là, nous avons un poste là, et puis nous avons suivi. Eh bien, d'accord, Frem. Eh bien, d'accord, Frem. Kite ou commenter, kisa ou te ouè, ou te apren nan Experience Land interview, ansam avec Foya. Eh bien, tout partagez vidéo sa poublis pou nous capab gade il. Eh, bali ou like, sou pou kon suivi mou, suivi mou, sou tout platform you net. Eh bien, tout on a prè, nan ou lotte vidéo. À la prochaine.